bonjour les capricornes j'espère que vous allez bien je suis très contente de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo une sorte de petit bonus pour la dernière quinzaine du mois de novembre c'est à dire du 15 au 30 novembre donc on va aller voir quels sont les messages pour vous qu'est ce que vos guides veulent vous dévoiler pour vous aider à avancer dans le fond plus facilement pour pouvoir prévenir certaines situations ou événements qui pourraient se manifester dans votre vie bien évidemment il s'agit d'un tirage général et collectif donc prenez ce qui fait du sens pour vous ce qui vous parle ce que vous ressentez ce qui vous fait vibrer appliquer aussi dans votre domaine de vie et laisser tout simplement le reste derrière vous donc on va commencer sans plus tarder pour vous les capricornes on va aller voir comme l'énergie principale un peu aussi le thème de ce qui va se passer pour vous durant cette dernière quinzaine du mois de novembre et vous avez le jugement c'est aussi se défaire autant que faire se peut du jugement mais même du jugement que vous pouvez vous porter à vous même ou du jugement que vous pouvez porter aux gens autour de vous parce que le jugement bien souvent là dedans il est comme une forme de critique si je peux dire c'est on juge les autres alors qu'on ne voudrait tellement pas se faire juger soi-même mais ça fait partie de l'humain mais il ya une possibilité avec un peu de vigilance de s'en détacher au fil du temps c'est le bilan aussi le jugement peut-être est ce que vous êtes à une étape charnière ou importante dans votre vie qui vous demande de faire un bilan de peut-être regarder un petit peu derrière votre épaule tout le chemin que vous avez parcouru dans votre vie jusqu'à aujourd'hui pour peut-être identifier possiblement même je devrais dire ce qui vous convient de ce qui ne vous convient plus donc pour pouvoir bien vous réajuster puis avancer plus sereinement avec plus de de paix d'encouragement et de confiance en vous ça peut apporter aussi pour certains une transformation spirituelle bien surtout quand on se met à être vigilant à s'observer et à limiter les moments ou les périodes où justement qu'on peut critiquer les autres donc de se défaire de ce jugement là pour pouvoir bien oui vous réinventer et vous élever au dessus d'ancienne façon peut-être que vous aviez pour atteindre un état beaucoup plus élevé de compréhension et d'existence donc voilà cette carte du jugement on va remettre et ensuite je vais en faire un deuxième bien sûr avec le tarot pour tout préciser donc qu'est-ce qu'on a comme message pour vous à ce moment-ci on a une première qui vient de sauter on parle on a les souris bon qui peuvent nous parler de perte de vol mais ça peut être aussi de stress ça peut être quelque chose qui diminue dans votre vie on a des conversations avec les oiseaux possiblement beaucoup de communication pour cette quinzaine cette période du moins communication normalement verbale c'est pas tellement par écrit avec les oiseaux ça peut être au téléphone ça peut être en face à face mais ça peut être des facetimes des hommes des choses comme ça partout où est ce qu'on peut parler on peut discuter d'avoir des échanges qu'est ce qu'on a donc pour vous donc il peut avoir un stress à ces communications là peut-être est ce que vous savez déjà peut-être à la limite un meeting si c'est au niveau professionnel mais ça peut être qu'il ya quelque chose qui vous surlupine qui vous chicote puis vous devez avoir une conversation avec une personne de votre entourage que ce soit de la famille ou au niveau social et déjà vous avez comme un sentiment ben peut-être un peu de stress ou peut-être je sais pas comme si vous aviez l'idée déjà que vous ne serez pas gagnant dans cette conversation là oh mais il y a quelque chose qui va se mettre en place peut-être une aide qui va vous arriver ça peut être une aide de quelqu'un mais pour moi ça peut être aussi une aide c'est la baguette magique donc ça peut être une aide magique une aide que vous attendiez pas un aide peut-être de l'univers comme de vous offrir un cadeau pour vous aider de vous sortir de cette situation de cette conversation qui peut être animée en passant avec les oiseaux ici vous êtes là pour moi que vous soyez un consultant je vais remonter parce que je le sais sinon vous ne verrez pas bien vous pouvez être le consultant ou la consultante donc c'est vraiment vers vous qui va se diriger cette magie mais je vais aller apporter une autre carte qui va venir nous préciser cette magie qui pourrait se produire et là je viens de la lancer par terre j'en ai deux on parle de médisance et on parle aussi ben un peu de catastrophe ça c'est pas chouette par exemple mais derrière vous avez les messages vous avez la lettre le le portacle inversé pour moi ben ça peut être plus de la jalousie de la médisance des gens autour de vous qui ne vous veulent pas que du bien et qui ben ont peut-être un certain plaisir à vous mettre des bâtons dans les roues peut s'agir aussi de vos pensées c'est négative d'autant plus qu'avec la carte numéro 42 du séisme moi la catastrophe mais c'est le séisme ici on parle d'effondrement de colère de destruction donc possiblement ici qu'il ya un stress il ya vraiment un stress qui est là peut-être que si vous pouvez arriver avant d'avoir cet appel téléphonique de pouvoir peut-être vous recentrer vous calmer pour diminuer peut-être vos pensées négatives parce que malheureusement puisqu'on crie avec nos vibrations ben si vous avez une vibration basse que vous êtes inquiet que vous êtes pessimiste par rapport à cette conversation là ben le séisme ça peut faire que ça va faire plutôt monter exemple votre colère on va aller voir quand même parce qu'ici avec la lettre pour moi ça pourrait être en lien avec la conversation même si parce que des messages c'est pas nécessairement des messages écrits donc on va essayer d'aller préciser ce séisme parce que c'est pas très cool d'avoir ça en fin de carte quelque chose de difficile à passer avec la croix mais ça peut être une bénédiction je sais que certains qui vont dire mais qu'est ce qu'elle dit mais parfois oui déjà que je sens que l'univers veut vous aider qu'il ya quelque chose de magique qui va venir en quelque part aussi aménuiser en soit la médisance la jalousie vos pensées négatives et le fait qu'il se passe quelque chose un séisme c'est à dire que vous ayez que vous en résultiez plus de colère que vous vous sentiez détruit détruite par quelque chose pour moi la croix ça peut être une bénédiction c'est pas nécessairement un sacrifice ou quelque chose de difficile on va aller ajouter la carte du résultat et on a le serpent soit qu'on veut vraiment vous aviser que quelqu'un qui est vraiment pas avec de bonnes intentions autour de vous mais en quelque part le serpent pour moi c'est c'est un animal qui change de peau pour moi ça ça peut être aussi une belle transformation vous savez dans la vie parfois il y a des événements qui après m'abord nous semble mais vraiment désagréable mais en même temps parce que ça parle de jalousie un peu comme le pantac ici le serment le serpent pardon bon des gens qui qui font de la médisance qui disent des choses vraiment mal intentionnées à votre propos mais pour moi avec et la croix et le serpent la croix ça peut quand même être une bénédiction et le serpent peut être une transformation et au dos vous avez la carte du livre donc vous pourriez faire au travers de cette conversation là si vous la mener un peu stratégiquement possiblement découvrir des choses contente de vous cacher et en plus ici moi je trouve que avec le livre on dirait un beau papillon blanc donc je le vois beaucoup plus comme quelque chose d'un peu comme un mal pour un bien quelque chose qui va être difficile qui peut avoir lieu avec un lien avec le jugement le jugement qu'on parlait de juger de critiquer c'est toujours le jugement qu'on se fait mais ça vous pourrait vous permettre de faire un belan de vous transformé de découvrir quelque chose que vous ne voyez pas à ce moment-ci mais bon c'est vrai que jusqu'à présent ça fait pas super agréable mais tout peut changer parce que pour moi ici comme je vous disais la baguette magique elle vient atténuer toutes les cartes négatives et d'ailleurs si on regarde ça vite fait si on décide que le serpent c'est de la jalousie que la croix c'est quelque chose de difficile en quelque part ça peut être de faire un deuil de quelque chose de laisser quelque chose derrière soi pourquoi pas la croix elle est quand même ici comme un monument comme une pierre tombale si je peux dire donc pour moi ça peut être aussi même si c'est pas le cercueil de laisser quelque chose derrière vous de laisser le passé derrière vous ce qui va être une bénédiction qui va vous permettre de vous transformer d'apprendre ce qui se cachait ce qu'on ne voulait pas vous dire le livre est quand même ouvert peut-être oui en faisant un bilan de votre vie en regardant derrière votre épaule on va aller voir avec le tarot en passant je suis pas là pour vous dire seulement ce que vous aimeriez entendre je suis là pour vous dire la vérité mais en même temps j'ai envie de vous dire une personne avertie en vaut deux donc vous pouvez vous préparer puisque c'est juste à partir de la mi-novembre qu'est-ce qu'on a sur nos souris voyez-vous ici on a le huit d'épée donc c'est on est dans une prison mentale on s'en fait pour quelque chose on a vraiment un stress une inquiétude on a des pensées négatives qui nous empêchent d'avancer il est possible que ça va se passer beaucoup mieux que vous que vous le prévoyez parce que ça ça peut être dans votre esprit l'idée que ça fonctionnera pas que ça va s'effondrer que vous avez des pensées noires on va aller voir plus loin de toute façon l'idée des tirages c'est de vous aider puis c'est justement de pouvoir changer les choses ici on a le set d'épée le set d'épée qui peut parler aussi de vol de perte à ce moment-ci j'ai envie de vous dire de faire attention à vos pardon à vos mots de passe via internet et tout ça faire attention à tout ce que vous devez garder bien en sécurité le set d'épée peut nous parler aussi de prendre le temps de bien observer ce qui se passe pour avancer d'une façon plus stratégique plus stratégique pour pouvoir tirer votre épingle du jeu pour obtenir ce que vous voulez peut-être y aller de façon détournée quand vous restez dans la bienveillance il n'y a quand même pas de problème mais d'utiliser des tactiques peut-être indirectes pour atteindre vos objectifs mais tout en étant prudent de ne pas vous faire prendre non plus à ce jeu et possiblement en vous fiant à votre intuition la reine de couple quand même qui est une femme qui a beaucoup de charme qui est compréhensive qui est ouverte qui est bienveillante et qui se fie à son intuition et à ses ressentis à ce qu'elle vive à l'intérieur d'elle elle prend la peine de les observer ses sentiments ce qu'elle ressent pour en faire une déduction juste et bienveillante ça lui permet d'apprendre à se connaître elle-même mais ça lui permet aussi de connaître les gens autour d'elle parce que qui s'assemble se ressemble en quelque part et je vous dirais que bien souvent nos propres sentiments notre façon de voir ou de comprendre les choses ça peut avoir de grandes similitudes avec les gens qui sont en face de nous on va aller voir un peu plus loin qu'est-ce qu'on ajoute ce 8 d'épée et ce 7 d'épée on est le valet de coupe voyez-vous de vous laisser surprendre de vous ouvrir bien sûr à votre intuition encore une fois le valet de coupe qui est prêt à apprendre à s'ouvrir à ouvrir son coeur c'est quelqu'un qui est à l'écoute de ses sentiments de ses émotions comme la reine de coupe mais à l'écoute aussi justement des émotions des sentiments des autres d'être à l'écoute de votre intuition bien ça peut être aussi une prise de conscience qui va vous impacter au niveau émotionnel peut-être parce que vous commencez à explorer davantage bien votre intuition tout ce qui se rattache aussi à vos émotions ça peut parler aussi de recevoir un message tout à l'heure on avait d'ailleurs la carte de la lettre avec le petit le normand donc ça peut être lié à l'arrivée d'un message ça peut être une offre une opportunité qui va être liée bien à des émotions puis à de fortes à de forts sentiments le danger avec le valet de coupe c'est que c'est un rêveur donc tendance à la rêverie à tout ce qui est fantaisiste avoir le monde un peu au travers de des lunettes roses donc soyez attentifs allez-y peut-être stratégiquement mais faites attention de ne pas tomber dans la fantaisie dans la rêverie d'être un peu dans l'illusion d'être à l'autre spectre d'être stratégique et prudent on va aller voir avec les oiseaux ici la conversation animée qui semble vous inquiéter de quoi est-ce qu'on veut vous parler wow on vous parle du monde ça va créer un accomplissement une compréhension il va y avoir un bel aboutissement de cette conversation-là puis ça va vous permettre de changer de cap de partir de quelque chose pour vous en aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux pour vous quelque chose de beaucoup plus profitable c'est de quitter quelque chose ça parle de transition ça peut être un voyage mais c'est un passage qui est difficile mais qui va apporter une guérison parce que vous allez vous diriger vers quelque chose de plus lumineux possiblement en vous ouvrant au monde davantage parce que la carte du monde aussi ça parle de voyage qu'est-ce que vous en allez à l'extérieur ou est-ce qu'il y a un changement important qui va se faire dans votre vie c'est vraiment un soulagement après une période d'angoisse de stress c'est exactement de ça qu'on a parlé surtout avec le petit le normal mais pour avoir d'être dans une prison mentale pour ressasser un problème même de voir quelle stratégie prudemment est-ce qu'on peut mettre en place en suivant quand même son intuition et la compréhension intérieure de ce qui se passe parce que ça peut être même des conflits mentaux à la rigueur et le 8 d'épée vous êtes déjà un peu dans une prison mentale vous êtes en stress par rapport à cette conversation animée que peut-être que déjà ce moment-ci vous savez que vous allez avoir ou en tout cas vous allez l'apprendre dans les prochains jours qu'il va y avoir une conversation importante significative mais en tout cas qui vous impacte émotionnellement mais de façon qui vous stresse qui vous angoisse vous allez vous ça va vous permettre cette 6 d'épée-là de partir de tous ces sentiments-là pour vous en aller vers quelque chose de beaucoup plus stable et qui va aussi vous apporter beaucoup plus de calme il y a peut-être quelques défis cet appel téléphonique mais en même temps le pire est derrière vous acceptez les changements qui s'imposent que vous devez apporter avec confiance avec confiance envers l'avenir garder la foi garder l'espoir parce que vous en allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux voyez-vous pour moi vraiment ici la croix c'est comme une bénédiction il y a une transformation pour vous en aller vers quelque chose de mieux un accomplissement ou peut-être un voyage ça c'est possible on va aller voir qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre bon ben c'est le fun parce que ça se recalme ben de là l'idée vraiment peut-être que vous avez besoin de faire un bilan pour pouvoir entreprendre ce voyage pour vous en aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux une forme il y a la renaissance aussi avec le jugement parce que quand il y a l'éveil spirituel ou en tout cas qu'on écoute notre intuition qu'on écoute nos appels intérieurs ben ça permet une renaissance de quitter quelque chose pour s'en aller vers quelque chose de mieux et le séisme ici moi finalement je le ressens un peu vous savez comme la tour justement du tarot le séisme qui va venir détruire quelque chose qui manquait de solidité pour reconstruire beaucoup plus solidement que ce soit vos idées que ce soit vos convictions votre façon de voir la vie ou une situation un événement et c'est ce qui va être bénéfique et qui va vous permettre de vous transformer d'aller beaucoup plus loin que vous pouviez l'imaginer ou que vous pourriez l'imaginer au moment où ça va se produire ou même à ce moment-ci on a le 3 de denier qui va vous permettre de vous en aller vers grâce au 6 d'épée vers quelque chose de plus lumineux qui va vous permettre de vous réaligner à vous-même voyez-vous le bilan la renaissance ça va vous permettre de vous réaligner à vous-même par rapport à vraiment ce que vous pensez à ce que vous dites et à ce que vous faites à vous réancrer dans votre essence originelle être plus en accord avec qui vous êtes avec ce que vous avez envie de faire le 3 de denier ça parle aussi qu'on reconnaît quelque part vos dons vos talents peut-être est-ce que vous allez rencontrer des gens lors de ce voyage qui vont avoir envie peut-être de travailler avec vous ou de de prendre vos services parce qu'ils aiment ce que vous faites la façon que vous le faites ils veulent travailler avec vous ou utiliser vos services voilà on va aller voir avec notre pentacle notre cisme et notre croix qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus ici mais moi je pense que c'est quelque chose vous quittez quelque chose une situation stressante pour aller vers quelque chose de complètement nouveau et de beaucoup plus lumineux malgré le départ de ce tirage ben oui le cisme de bâton voyez-vous on reconnaît vraiment vos talents vos dons mais peut-être est-ce que parce que le cisme de bâton en fait c'est la reconnaissance c'est la réussite en fait vous réussissez quelque chose quelque chose pour lequel vous avez probablement beaucoup travaillé que vous vous demandiez si vous allez le réussir ça a été difficile mais finalement ça vous amène vraiment à la réussite et au succès et si vous avez réussi à obtenir cette couronne de laurier grâce parce que vous avez travaillé en équipe ben on vous conseille aussi de ne pas oublier de remercier ces gens qui vous ont permis réussir à atteindre un objectif qu'est-ce qu'on a d'autre on a le 8 de coupe le succès parce que vous quittez une situation qui vous a déjà satisfait mais qui à ce moment-ci ne vous satisfait plus c'est un peu comme l'énergie du 6 d'épée ça y ressemble un peu parce que le 8 de coupe comme le 6 d'épée en quelque part on est en transition mais on a fait une introspection peut-être que là éventuellement vous allez faire votre bilan parce que c'est plus au travers comme un voyage intérieur que là on réalise en quelque part qu'il y a quelque chose qui nous avait satisfait jusqu'à présent mais qu'on décide de laisser derrière soi il y a un changement qui mue par une profonde introspection peut-être laisser tomber ce qui ne vous sert plus ça peut être une relation ça peut être votre occupation professionnelle ça peut être votre maison où est-ce que vous habitez d'autant plus qu'ici les deux cartes nous parlent de voyage de voyage à l'extérieur généralement parce que vous réalisez en ayant fait cette introspection-là que l'abandon est nécessaire pour pouvoir grandir pour pouvoir avancer vous devez quitter quelque chose d'où vous êtes en ce moment pour aller plus loin parce qu'une recherche aussi d'une plus grande vérité on cherche aussi quelque chose de plus profond dans notre vie et ce succès-là va vous aider à faire cette introspection puis à comprendre ce que vous devez laisser oui en vous comportant comme le roi des pays si ce n'est pas vous c'est-à-dire avec avec beaucoup de sagesse le roi des pays c'est le maître de la logique un maître stratège qui dans le fond rassemble les faits rassemble les faits de votre introspection de la déduction logique pleine de sagesse que vous allez en faire pour ensuite bien prendre une décision bien avantageuse pour vous parce que ça va vous apporter vraiment toute la clarté nécessaire d'avoir fait cette introspection-là d'avoir peut-être fait aussi en même temps bien oui un bilan de votre vie de ce que vous avez réussi jusqu'à aujourd'hui donc c'est une décision difficile mais le possiblement à cause du 8 de coupe que vous devez quitter quelque chose mais le roi des pays son énergie va vous y aider à le faire à prendre la meilleure décision pour vous peut-être aussi en faisant un amalgame entre votre logique votre sagesse mais aussi de vos ressentis de ce qui vous fait vibrer à l'intérieur de vous de ce que votre intuition vous parle vous dit ce qui fait du sens mais en toute vérité aussi intégrité honnêteté mais par rapport à vous j'ai envie de dire parce que de toute façon vous êtes la plus la personne la plus importante au monde et oui c'est vous et voyez-vous ça va vous permettre avec le valet de bâton bien de pouvoir ouvrir vos horizons ça va comme vous dégagez de quelque chose le valet de bâton bien c'est parce qu'il parle d'inspiration il parle d'un potentiel de croissance de découverte d'opportunité il parle aussi d'enthousiasme les bâtons sont très joyeux sont très enthousiastes sont pleins d'énergie et de vitalité donc il y a une phase ici d'inspiration d'exploration et de croissance dans votre vie vous pourriez être sur le point à partir de toute cette décision là qui va être prise de commencer quelque chose de complètement nouveau ça peut être un projet ça peut être un retour aux études ça peut être vraiment une nouvelle phase de votre vie un sentiment de renouveau puis d'excitation en prenant des risques à explorer bien de nouveaux horizons puis à faire confiance encore une fois à votre intuition donc on vous encourage vraiment à la poursuite bien de tout ce qui vous rend curieux curieuse à faire la découverte de ce que vous avez inexploré jusqu'à présent qui vous passionne qui vous donne envie qui vous donne le goût d'avancer parce qu'il y a un désir il y a une forme de passion d'envie qui est là vous savez le monde il est rempli de possibilités puis là c'est comme si vous vous permettiez justement de vous ouvrir au monde bien oui suite encore une fois au 4 d'épée parce que oui vous allez avoir fait une introspection grâce au 8 de coupe à cause du jugement puis que vous avez décidé moi de toute façon j'ai le sentiment vraiment de quitter quelque chose qui était dans votre vie qui vous a satisfait jusqu'à aujourd'hui mais là vous le savez de toute façon que c'est mieux pour vous de le quitter bien peut-être que oui ça va créer un séisme un genre de chamboulement dans votre vie c'est comme on fait pas d'homelette sans casser des oeufs c'est un peu ça mais moi je sens que ça va vous soulager que ça va vous ouvrir ça va vous permettre de vous expandre et d'être en étant aussi beaucoup mieux aligné à vous-même donc ici c'est du repos c'est du ressourcement ça peut être de la méditation avec le 4 d'épée ça peut être aussi en faisant des choses bien oui que vous aimez que vous avez envie une activité de loisir qui va vous ressourcer mais n'importe quoi qui va vous ramener à vous-même à votre essence même on va aller voir une belle carte conseil avec un message de lumière qu'est-ce qu'on peut vous apporter ici pour vous encourager les Capricornes à avancer dans cette aventure qui sera pas de tout repos hein mais qui mon Dieu je crois qui va être tellement bénéfique pour vous vous allez adorer vous en allez que du mieux une période difficile à passer pour prendre toute votre expansion peut-être celle que vous avez toujours désirée jusqu'à présent mais qui était pas là bien ça fait deux fois qu'on m'envoie deux cartes alors on va y aller on vous parle de j'ai la force je suis en parfaite union avec l'univers et je suis l'unique maître de la situation plus rien ne m'affecte émotivement et je reprends totalement confiance en moi je sais qu'avec Dieu je peux tout je puise maintenant en cette nouvelle puissance qui émerge en moi et je traverse cette phase évolutive en toute confiance c'est exactement ça vous allez vous traversez une phase évolutive et oui il y a de la magie avec aussi le jugement pour moi il y a avec la renaissance un appel intérieur bien c'est l'univers c'est votre âme qui est avec vous pour vous y aider à y parvenir à obtenir le succès dont vous avez toujours rêvé je sens que vous allez débuter une nouvelle phase magnifique et la deuxième petite carte c'est la légèreté wow je cesse de me culpabiliser ou d'avoir des pensées négatives allez-y stratégiquement prudemment je me libère de tout jugement envers moi-même et envers les autres ben oui le jugement on en a parlé je pardonne je dédramatise et j'accepte la vie telle que se présente à moi je pardonne vous pardonnez à vous-même vous pardonnez aux situations aux personnes qui vous ont probablement blessées et bien évidemment dans votre vie vous pouvez le faire en vous intériorisant à l'intérieur de vous tout simplement leur pardonner et vous pardonner pour que vous libérez ça ne minimise pas mais ça vous aide à prendre un nouvel essor je vois les épreuves comme étant une expérience nécessaire à ma réconciliation intérieure ainsi tout devient légèreté oui tout ça va faire que vous allez vous sentir beaucoup plus légère et léger wow franchement les amis moi je trouve que vous avez eu un très beau tirage oui c'est vrai qu'il y a une petite période difficile une période stressante mais mon dieu tellement formatrice et bénéfique pour vous franchement je vous le souhaite du plus profond de mon coeur donc voilà ce que j'avais pour vous pour la dernière quinzaine du mois de novembre pour vous les capricornes j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous apporte des pistes que ça va vous permettre aussi de mieux appréhender cette période qui arrive pour vous parce que vous savez que vous vous en allez pour vous être de plus en plus inspiré de plus en plus léger c'est comme si l'univers ouvrait les portes de plusieurs opportunités devant vous pour vous expandre vous réaligner être plus dans votre essence c'est un succès laissez derrière vous ce qui doit être et allez-y en toute sagesse en toute intégrité ça vous ouvre de magnifiques portes si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir un tirage personnalisé vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description en attendant je vous remercie pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous mes vidéos bien souvent de par vos likes et vos commentaires que j'apprécie trop particulièrement bien de voir ce que vous avez aimé dans le tirage ce qui fait du sens pour vous ou pas c'est important pour moi ça me permet de toujours me perfectionner de m'améliorer de jour en jour donc je vous ai vous remercié pour ça ça me démontre aussi de toute votre implication à la chaîne de votre présence et de votre fidélité encore merci faites attention à vous mais surtout surtout prenez bien soin de vous et à tout bientôt et à tout Sous-titrage ST' 501